Christelle, bonjour. Merci de venir sur le Plateau de Bordeaux TV, ici à Expotel. Vous êtes députée de la douzième circonscription de la Gironde. Tout à fait. Et vous parlez beaucoup d'alimentation, justement, et c'est un peu le sujet aujourd'hui de notre plateau. Alors, juste, en quoi ça consiste aujourd'hui, la mission que vous avez autour de l'alimentation ? Alors, en tant que commissaire de la Commission des Affaires Économiques, je travaille en effet particulièrement sur l'agriculture. C'est une thématique qui est travaillée dans notre commission. Et dans ce cadre-là, je suis l'avancée des travaux des états généraux qui ont été lancés en juillet, qui se terminent bientôt. Donc, concrètement, c'est rencontrer les producteurs, c'est rencontrer l'ensemble des prestataires et partenaires des différentes filières, les faire se rencontrer, les faire discuter, de façon à pouvoir faire remonter des besoins et qu'on puisse écrire ces besoins dans une loi qui va arriver au printemps 2018. Aujourd'hui, nous avons Francine qui est agricultrice ici dans la région, dans la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Quelles questions on pourrait vous poser ? Francine, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez poser comme question ? Je pense que oui, c'est bien d'avoir quelqu'un dans le domaine politique qui, justement, fasse remonter nos envies et nos espoirs, surtout, de vendre comme ça aux plus proches et qu'il y ait moins de transports, surtout. On parle d'économie durable, donc ça en fait partie. Tout à fait. Alors, dans le cadre des états généraux, il y a deux phases. Il y a la première phase qui était sur la grande distribution, la filière, comment est-ce qu'on peut valoriser le travail et que les agriculteurs puissent vendre au juste prix et pas l'inverse. Donc ça, c'est la première phase. Et dans la deuxième phase, on est vraiment sur la construction du circuit court, de l'alimentation saine, de façon à pouvoir apporter une réponse aux Français et au quotidien, de proximité également. Dans ce cadre-là, il y a quand même différentes auditions. Des auditions et des tables rondes qui ont été faites au niveau national. Nous-mêmes, en tant que députés, nous avons fait des auditions au niveau national, différentes. On a fait plus de 22 auditions et la semaine prochaine, on va visiter Rungis. Et tout jeudi, on est en audition avec vraiment la partie, le volet des circuits courts. Et puis après, chaque député qui le souhaitait est en lien avec les services de l'État. On a organisé des tables rondes sur notre circonscription et sur ce secteur-là, cette thématique-là. Donc moi, j'ai été amenée à rencontrer le groupement des éleveurs girondins, des maraîchers qui vendent en cantine, des maraîchers qui vendent aux citoyens directement, de façon à connaître leurs besoins, leurs difficultés. Ce qui fonctionne, parce qu'il y a des belles expériences qu'il faut valoriser. Et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour faire remonter tout ça ? Donc le rôle député, c'est l'interface, je dirais, entre la circonscription, le territoire et le national. Francine, dans votre région où vous battez tous les jours, c'est quoi votre motivation principale ? Faire découvrir les produits aux jeunes. Je pense notamment aux collectivités, aux cantines. Je trouve que c'est très important de faire manger des bons produits aux enfants, dès les cantines, dès l'école, parce que ça leur apprend le goût. Je pense qu'on peut découvrir, on peut faire la différence entre un bon produit et un produit industriellement, justement en testant, en goûtant, en découvrant des saveurs. Et je me rends compte que les enfants perçoivent très bien la différence entre les saveurs. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. C'est un bon séjour ici à Expotet. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement ? Cet événement permet en effet à l'ensemble des prestataires et partenaires de la filière alimentaire en particulier, et puis après au-delà sur l'hôtellerie, de se rencontrer d'abord entre eux. Et puis aussi permettre, je dirais aux Girondins, aux Bordelais ou aux plus larges des Aquitains, de venir à la rencontre de ces prestataires-là, de ces personnes qui font le quotidien de notre alimentation. On va suivre ces états généraux de l'alimentation. Tout à fait, plaisir. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.